Entre le Premier ministre sortant Jean-Michel Samalou Kondé et la nouvelle chef du gouvernement, Judith Souminois, une cérémonie déroulée sous la supervision du secrétaire général du gouvernement, Jean-Albert Ekumbaki. D'abord, les deux personnalités ont eu un tête-à-tête au cours duquel Jean-Michel Samalou Kondé a briefé son successeur sur les différents dossiers de la République qu'il a gérés pendant près de trois ans. S'en est suivi la plantation d'un arbre qui symbolise la vie, ensuite le dévoilement du buste de l'actuel Premier ministre au jardin des Premiers. Nous y reviendrons. Révenons sur la plénière au cours de laquelle les députés nationaux ont approuvé avec une écrasante majorité le programme 2024-2028 du gouvernement Souminois sur un total de 405 députés qui ont participé au vote, 397 ont voté pour ce programme d'action et 8 se sont abstenus. Au cours des débats en plénière qui ont suivi la présentation de ce programme, les députés avaient formulé des recommandations et la chef du gouvernement n'a eu que 30 minutes pour régrouper les préoccupations des élus du peuple. Retour sur cette plénière avec Maxime Macap. Le gouvernement souminois a reçu le fait vert de l'Assemblée nationale aux petites heures de la matinée de ce mercredi 12 juin 2024. Le programme de son gouvernement a été approuvé à la majorité absolue et écrasante des membres composant l'Assemblée nationale, soit 397 votes favorables sur un total de 405 présents. Article 1er est approuvé à la majorité absolue des députés nationaux. Le programme du gouvernement de son Excellence, Mme la Première Ministre Judith Souminois-Toulouka. Article 2 est investi le gouvernement de son Excellence, Mme la Première Ministre Judith Souminois-Toulouka. Article 3. La présente motion d'approbation entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée nationale. Fait à Kishasa le 12 juin 2024. Signé Vital Kamere Loa Kanigini-Ting. Auparavant, la Première Ministre Judith Souminois avait sollicité 30 minutes après la clôture de débat pour rencontrer les préoccupations des élus du peuple consécutif à la présentation du programme d'action de son gouvernement. Dans sa réplique, la chef du gouvernement avait remercié les représentants du peuple pour leurs contributions qui permettront d'enrichir l'action gouvernementale. Par ailleurs, elle a su convaincre la plénière en répondant clairement, pilier après pilier, à chaque préoccupation soulevée par les représentants du peuple, la Première Ministre qui ne veut pas perdre des temps, devrait, de ce mercredi, occuper officiellement son fauteil après la cérémonie des remises et reprises avec l'ancien Premier Ministre. Des réactions au sujet de l'investiture du gouvernement Souminoamé, Troachille Kapanga, saluant le programme gouvernemental qui, dit-il, une fois appliqué, peut transformer le pays. D'où exhorte-t-il le nouveau gouvernement a créé un cadre permanent de suivi entre le Parlement et l'exécutif qui fera vite et mieux avancer le pays. Suivez-le au micro de notre correspondant, Joël Kamabou. Pour tout suivi, Madame la Première Ministre, comment elle a présenté son équipe gouvernementale, également le programme que cette grande équipe aura à exécuter pour l'intérieur du peuple congolais. C'est un programme très ambitieux avec le projet qui, une fois réalisé, je pense que ce pays peut changer. Néanmoins, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à parer d'exercice. Depuis que le Congo est là, on a toujours assisté à parer d'exercice. Mais la situation du peuple congolais ne s'est toujours pas améliorée. Réseau pour laquelle nous pensons qu'il est important pour ces autorités de ne pas seulement rester dans des théories, il faut passer dans la pratique. Mais nous, attaquons le peuple nord-kuju, là où se vivent des affres de la guerre, l'insécurité, le massacre et qu'on sort, notre message est simple. À part la sécurité, rien n'est intéressant aujourd'hui. Voilà pourquoi je reviens encore une fois sur la loi sur la programmation militaire. Cette loi doit être suivie et mise en application. Et de deux, les moyens doivent être mis à la disposition des services de sécurité et de renseignement pour qu'on puisse mettre fin à ces théories, à ces boucheries humaines qui nous ont endéliées suffisamment. Une fois la sécurité, là, on peut parler autre chose. Mais il n'y a pas moyen de parler développement et autre chose tant que l'insécurité est grandissante au nord-kuju et à l'est du pays. Donc, ma seule recommandation est que madame la première ministre et son équipe se mettent d'abord à tête qu'il y a des Congolais qui ont besoin de la paix à l'est. Et là, ils doivent mettre beaucoup de moyens conséquents pour que la paix soit une réalité et non un rêve. Puisque laissant qu'il y a coulé, on en a suffisamment mal. Le président national du parti politique ADD Congo et cadre de l'AMUCA, Prince Epengué, qui qualifie de plagiat le programme du gouvernement présenté par la première ministre Judith Souminois à l'Assemblée nationale, doute fort de sa matérialisation car, dit-il, elle n'aura pas les moyens de sa politique. Il s'est exprimé au micro de Maxime Makabe. Le programme, en réalité, est un plagiat. C'est une copie collée des discours de Félix de 2019 et des différents discours d'Iloukamba et Samaloukonde 1 comme 2. Au fond, nous avons tous suivi. Madame nous a infligé un discours à la soviétique de 2 heures. C'est un chapelet de bonnes intentions. Mais elle n'a pas dit comment elle va financer ses ambitions que je qualifierais de démesurées. Elle promet de créer 6,4 millions d'emplois en 5 ans. En moyenne, 1,5 millions de emplois. Comment va-t-elle investir ? Pour investir, il faut de l'argent. D'où viendra l'argent ? Madame me promène de prendre la mesure d'encadrement pour rationaliser la dépense publique afin d'éviter le procédure de paiement par procédure d'urgence, faire en sorte que, désormais, que tout ce qui concerne l'État passe par appel d'offres. Mais elle sait pertinemment que le système dans lequel elle va devoir travailler s'est distingué dans ces pratiques-là pendant 5 ans. Et comment va-t-elle s'y prendre ? Donc, madame n'a pas suffisamment rassuré. Et même quand elle compte sur les partenaires multilatérales, bilatérales et même dans les contrats publics et privés, il n'y a pas de garantie que l'argent proviendra de là. Donc, encore une fois, madame n'a pas les moyens de sa politique. Et nous risquons demain d'entendre la même chanson. Voilà, il faut changer le gouvernement. Il faut une autre équipe parce que celle de madame Judith aura échoué. Donc, nous ne sommes pas convaincus. Et nous ne comprenons pas comment nous sommes en guerre et que les pays sont occupés, que les Congolais sont massacrés chaque jour. Mais madame Judith, dans son programme, fait de la défense nationale le pilier numéro 2 avec 20% de la part du budget alors que la maîtrise du cadre macroéconomique, 30% du budget, pilier numéro 1. Ce n'est pas là une façon de minimiser la situation qui se passe à l'est du pays. L'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa vient de se doter de la commission socioculturelle femmes, familles et personnes vulnérables. C'était à l'issue de l'élection des membres du 10 bureaux supervisés par la vice-présidente et questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Maxime Makabou, une fois de plus, signe ce reportage. Après être doté des commissions écofines et péagies, l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient d'élire le membre du bureau de la commission socioculturelle femmes, familles et personnes vulnérables. Il s'agit de l'honorable Kikunda Kiki Roland, élu président, ainsi que de députés Kafuti Kiyamba, Patti et d'édite Kanefu Bahati, élus respectivement rapporteurs et rapporteurs adjoints de la dite commission. Occasion faisant l'élarant, le président Kiki Roland a réitéré l'engagement de son équipe des vrais au profit de la femme et de la famille quinoise. relatif à l'organisation de l'élection des membres du bureau de la commission sociale, culturelle, femmes, familles et personnes vulnérables de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'an 2024, le 11e jour du mois de juin, la commission socioculturelle, femmes, familles et personnes vulnérables a procédé à l'élection des membres de son bureau pour les postes de président, rapporteurs et rapporteurs adjoints, conformément aux dispositions de l'article 56 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cette élection est convoquée et organisée sous la supervision des honorables Chinyama Pemba Germaine et Mubenga Ikamanga Socrates, respectivement vice-présidents et questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Après vérification du quorum de décision sur la liste de huit, de huit membres qui composent la commission sociale, culturelle, femmes, familles et personnes vulnérables, dont le nom au document annexe, il est en effet établi que six membres ont répondu présents sur huit. Le quorum de décision étant largement atteint, il est procédé à la lecture des noms des candidats aux différents postes du bureau de la commission sociale, culturelle, femmes, familles et personnes vulnérables. Il s'agit de l'honorable Kikunda Kikirolan, candidat au poste de président, honorable Kafuti Kiyambapati, candidat au poste de rapporteur, et honorable Kanefou Bahati Edith, candidat au poste de rapporteur adjoint. Il s'y est dénoté que cette élection a été supervisée par la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Germaine Chinyama, aux côtés du questeur de cet organe délibérant, Socrate Moubengai. D'abord, je remercie les honorables députés, membres de la commission sociale qu'ils tiraient, pour avoir placé leur confiance en ma modeste personne. Ce n'est pas un privilège, mais c'est une grande responsabilité. Ensemble avec les honorables députés, nous allons travailler efficacement pour l'intérêt de notre institution. L'Assemblée provinciale, nous allons travailler avec les organismes non-gouvernementales et les institutions étrangers, et surtout pour promouvoir la femme. D'abord, je remercie les honorables députés, membres de la commission sociale qu'ils tiraient. Ce n'est pas un privilège, mais c'est une grande responsabilité. Ensemble avec les honorables députés, nous allons travailler efficacement pour l'intérêt de notre institution, de l'Assemblée provinciale. Et puis le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça que maître Christian Bossembe a procédé ce mercredi au lancement de la campagne de riposte contre l'immoralité et la violence dans les médias et les réseaux sociaux. Une campagne qui vise à rappeler aux acteurs des médias l'importance de préserver en tout temps leur objectivité et la dignité de leur profession et à éviter de sacrifier ces valeurs au profit du fanatisme. Reportage Gisèle Etoc. Alors face à cette montée de la délinquance et de l'immoralité sur les réseaux sociaux, est-ce que nous devrons rester silencieux ? C'est sous le slogan évocateur, le journaliste n'est ni avocat ni juge, que le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication SESAC, Christian Bossembe, a lancé cette campagne. Visons à lutter contre l'immoralité et la violence dans les médias et sur les réseaux sociaux. Rappeler aux acteurs des médias l'importance de préserver en tout temps leur objectivité et la dignité de leur profession et à éviter de sacrifier ses valeurs au profit du fanatisme. Pour le président du SESAC, croire en un avenu radieux n'est pas une option mais une obligation. Ainsi soutient-il, point n'est besoin de rester silencieux face à la montée en puissance de la délinquance sous les réseaux sociaux. Faisons ainsi le constat malheureux des réseaux sociaux transformés en un foyer d'humoralité, des fake news et remplacés l'information authentique des journalistes talentueux remplacés par des trafiquants d'informations dépourvus d'éthique et de conscience professionnelle qui propagent des fausses nouvelles dans le seul but de chercher des vues, du sensationnel, l'emportant sur les rationnels. Christian Broussébé a plaidé pour une prise de conscience et une détermination à changer les choses. Chaque jour, nous constatons nous-mêmes et nous subissons d'ailleurs le méfait de ce que nous pouvons considérer comme l'inaptocratie. Comme le disait autrefois Umberto. Alors, face à cette montée de la délinquance et de l'immoralité sur les réseaux sociaux, est-ce que nous devons rester silencieux ? Est-ce que nous devons nous accommoder ? Souvenez-vous de notre grand auteur qui disait « C'est plutôt à la foule de suivre l'élite et non l'inverse. » Est-ce que nous devons nous taire face à cela ? Absolument pas. Et c'est pour cette raison que cette campagne que nous estimons cruciale est mise en place tel un traitement de choc face à une situation aussi grave. Même si les pratiques et les attitudes ont évolué, le principe des régulations reste le même. Mais comme vous pouvez le remarquer, la RDC n'a pas échappé à la crise causée par l'érosion politique qui caractérisent notre peuple. Les réseaux sociaux, on vient de le dire tout à l'heure, les réseaux sociaux, qui devraient en principe rapprocher les gens, assainir nos communications. Ces réseaux sociaux, ce sont frisquement transformés en un foyer d'immoralité. Présente, la directrice adjointe du bureau conjoint des Nations Unies Anne-Marie Dangui a exprimé son soutien à cette campagne, jugeant que c'est une avancée significative face à la montée préoccupante des contenus violents et immoraux sur les réseaux sociaux en RDC. Parmi les intervenants, le procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Vondé, a rappelé aux participants l'éthique du journaliste qui exige des principes directeurs pour éviter de transgresser la loi. S'en est suivi un échange à travers différents panels sur question d'éclairer la lanterne sur l'objectif de cette campagne. C'est pour très bientôt la construction du pavillon Jano Bimbasa Olona en ville de Boutembourg dans la province du Nord qui vous l'initiative est de la fondation Georges Moussa-Vouli et va se matérialiser grâce à la perspicacité de cette structure spécialisée du mouvement de libération du Congo œuvrant à Boutembourg. Suivez. Structure spécialisée du mouvement de libération du Congo œuvrant à Boutembourg, la fondation Moussa-Vouli Georges est à pied d'œuvre pour l'entreposage des matériaux de construction en vue de l'élévation dans le tout prochain jour des murs en briques du pavillon d'autostomatologie de l'hôpital gériatrique de Boutembourg baptisé Pavillon Papa Jano Bimbasa Olona un hôpital qui se trouve à Mungo Materete dans la commune de Voulamba dans la ville de Boutembourg province du Nord Kivu. L'initiateur du dit projet Georges Moussa-Vouli en donne des plus amples explications. Hier l'après-midi le général Kachouva Daniel a aussi posé un geste que nous avons très bien apprécié il nous a transféré de l'argent et avec cet argent nous avons acheté deux pièces de barre de fer de 12 millimètres de mercure aussi le couple Kabamba Jean-Paul nous a donné cinq pièces de barre de fer de 12 millimètres de diamètre et donc les matériaux sont en train d'être en reposant progressivement en prévision des travaux d'élévation des murs en briques du pavillon d'odontostomatologie son excellence Jeannan Bemba Saolona au sein de l'hôpital gériatrique de Boutembo à Mungo Materete nous disons donc grand merci à toutes ces bonnes volontés qui viennent de comprendre et poser leurs gestes de générosité pour que la capacité locale de la fondation Moussavouli Georges soit renforcée comme on le voit Georges Moussavouli et la fondation qui porte son nom s'investissent au quotidien pour apporter une assistance aux populations congolaises vivant dans cette partie de la République démocratique du Congo à travers notamment la construction de ce pavillon médical portant le nom prestigieux du géniteur du président national du mouvement des libérations du Congo autre chose l'engagement des femmes du territoire des Hormus dans la recherche de la paix aux côtés de l'administration militaire recommandée par l'acteur politique Francine Cathy Rogo qui se confie en la presse ce mercredi du 12 juin d'indiquer que cet engagement passe d'une part par la sensibilisation des groupes armés et d'autre part la sensibilisation d'un objectif de ramener les femmes qui sont dans les rangs des ADF de quitter cette entreprise de l'ennemi on l'écoute au micro de Joël Kamen nous les femmes du territoire des Hormus devons s'engager dans la recherche de la paix aux côtés des autorités de l'administration militaire et cet engagement est d'abord dans la sensibilisation de nos enfants qui se accordent à la brousse de déposer les armes et de suivre les chemins de la paix pour les groupes étrangers qui sont les ADF nous devons aider le gouvernement nous les femmes du Hormus nous devons aider le gouvernement à sensibiliser les compatriotes femmes égarées qui sont accordées à ce mouvement étranger d'équiter et ceux-là pour nous détruire détruire notre territoire des Hormus en particulier et notre cher pays en général ceux-là pour tuer nos mamans nos enfants et nos maris je crois cette sensibilisation se fera par la voix des ondes donc dans les différentes radios c'est pourquoi nous faisons un appel au gouverneur militaire Johnny Luboy à Kanchama de nous venir en Aude pour nous aider à avoir des espaces dans les différentes radios locales afin de sensibiliser ces mamans égarées c'est pourquoi je laisse un appel à toutes les mamans de prendre conscience et à dire non 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 aux personnes qui veulent voir les sables continuer à couler et l'état de construire ce qui a été détruit les mamans lèvons-nous pour construire la paix qui est un trésor précieux pour notre territoire des Hormus respectons nos engagements mettons fin au travail des enfants tel est le thème retenu pour la célébration de la journée internationale contre le travail des enfants qu'en est-il de cette journée Christophe Ngandou nous en parle la journée mondiale contre le travail des enfants vise à alerter sur un phénomène qui touche 160 millions d'enfants dans le monde à l'échelle du globe 53 millions d'enfants qui travaillent ne vont pas à l'école et des millions d'enfants suivent un enseignement scolaire mais travaillent très dur à côté cette double charge est souvent trop lourde pour de nombreux enfants la conséquence ils et elles quittent l'école prématurément où leurs résultats sont nettement en baisse par rapport à ceux des autres enfants qui ne doivent pas travailler parallèlement à l'école la chance d'un avenir meilleur et d'un travail rémunéré convenablement s'est réduit la raison principale du travail des enfants c'est la pauvreté de nombreux parents n'ont pas d'autre choix que d'envoyer leurs enfants dans les plantations sur les décharges ou dans les fabriques et dans le mine pour que la famille puisse en sortir et souvent les parents n'y voient rien de mal car quand il s'agit de survivre personne ne pense en premier lieu à la formation scolaire des enfants tant qu'il y aura de la pauvreté dans le monde le travail des enfants continuera d'exister à l'échelle de la planète le travail des enfants stagne depuis 2016 la proportion des enfants touchés par le travail des enfants est restée inchangée durant la dernière période du rélevé des données entre 2016 et 2020 un enfant sur 10 était concerné alors que les chiffres absolus des enfants touchés par le travail des enfants augmentaient de 8 millions de même la proportion des enfants qui exécutent des travaux dangereux est restée la même alors qu'en chiffre absolu 6,5 millions d'enfants de plus sont concernés la protection la meilleure contre le travail des enfants c'est la lutte contre la pauvreté car la hausse de la pauvreté conduit généralement à une récrudescence du travail des enfants il s'agit d'encourager la sécurité sociale pour les enfants et les familles dans le monde 1,77 milliards d'enfants sont affectés par l'absence des prestations sociales la sécurité sociale est un droit humain universel et c'est aussi une condition pour un monde sans pauvreté il faut en outre de meilleures conditions de travail pour les adultes ceci comprend aussi des meilleurs salaires pour les employés car c'est en gagnant suffisamment qu'une personne adulte peut nourrir sa famille et n'est pas obligée de faire travailler ses enfants pour assurer la survie de toute la famille parlons religion à présent comment discerner la vraie et la force prophétie tentative de réponse avec pasteur Mami Poba de l'église cité de Repo de la commune de Bandaloua prophétie prophétie ce substantif qui se définit comme une annonce sous l'avenir fait deux fois l'objet d'une certaine confusion dans les églises de réveil de la République démocratique du Congo alors comment faire la différence entre une vraie et une fausse prophétie pasteur Mami Poba de l'église cité de Repo située dans la commune de Bandaloua explique prophète Aza Moto a mandaté pour communiquer non pas sa propre pensée mais à communiquer la pensée de Dieu pour le peuple de Dieu ce qui est à l'église il y a un livre de l'exode 7 l'exode 7 a dit Moïse alors je te ferai Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère va devenir ton interprète en d'autres termes il va expliquer qu'un prophète Aza Oyo a joui ma l'obak ou n'est-ce pas mais Nzamba salakina Moïse Aza Lanzambe Aaron Aza la prophète tout ce qu'il recevait de Moïse il le transmettait à Pharaon parce que c'est vers lui que le mandat est peu samelaki a kène koye bisaye a libéré banal Israël la kate égipe pourquoi Nzamba utilise Aaron Aza la prophète pour la Moïse et Moïse Aza Lanzambe pour la bango parce que Moïse a sa ki moutou a sa ki na langage facile dans Nzamba bande ko benga Nzamba yema ki ke so ka bengi moutou aza na ma koki men ya opes sa ma capacité na katya moutou wana moutou 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 moïse à transmettre et pas à Pharaon pour la liberté d'Israël. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre âme. Une page noire dans ce journal, c'est avec une grande et profonde tristesse que la communauté chrétienne a appris ce matin. Le décès de Maman Pasteur Blanche Odia Kando le Tounassi, épouse du pasteur Marcelo Tounassi de l'Église La Compassion, suivait l'extrait d'un de ses témoignages sur sa vie de couple. Décès ce mercredi 12 juin de Maman Blanche Odia Kando le Tounassi, épouse du pasteur Marcelo Tounassi, pasteur responsable de l'Église La Compassion. La disparition inopinée de cette servante des dieux, assidue dans le champ de l'Éternel, laisse plusieurs chrétiens pantois. C'est un véritable choc et vide qui s'écrie dans l'Église, corps du Christ. Je suis contente de mettre mes photos sur Internet avec mon mari, parce qu'on vit l'amour véritable. L'amour véritable existe. On ne peut pas nier cela parce qu'il y a ceux qui ont commis les erreurs ou il y a ceux qui n'ont pas rencontré l'amour véritable. Elle existe. Alors, si je dois vous dire par exemple qu'elle existe, qu'elle le prouve, j'ai. La prévente n'est que ça fait 18 ans qu'on est mariés et ça fait exactement, je peux dire? Si vous voulez, portez-vous libre, Maman. Jo, Jo, tu peux dire. Ok. Je ne sais pas ce qu'on va dire. On a qu'au âge. Alors, ça fait exactement une semaine et un jour que mon mari m'a redémandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Et voilà, c'est par ici que nous mettons complètement un terme à cette édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci. Merci. Merci.